Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiative. Sens Créatif, c'est un appel à l'aventure qui vient questionner nos certitudes, serpenter entre nos doutes et danser avec nos peurs sur le chemin de la créativité. Parce qu'au milieu du chaos, il y a toujours une opportunité à saisir, une nouvelle stratégie à transcender pour atteindre le sommet de la montagne, aller plus loin encore, se réinventer et recommencer. Pour nous aider à développer Sens Créatif, soutenez-nous sur Patreon, cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club sur notre plateforme Discord, à des mentoring collectifs et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Cet épisode a été enregistré le 25 mai dernier dans le cadre du Salon du Livre de Chaumont. Cette 20ème édition mettait à l'honneur la thématique des singularités. Sens Créatif vous propose, tout au long de l'été, 4 tables rondes avec pas moins de 8 auteurs et autrices de bandes dessinées, également illustrateurs et illustratrices, à la rencontre de leur parcours, de leur univers singulier et de leur rapport à la créativité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez que nous avons été par deux fois confrontés à la shit happens théorie. Un des cinq micros n'a pas été enregistré. Vous m'entendrez donc comme si j'étais dans le public. Et puis, une grosse averse est invitée en toute fin d'épisode. Et vous savez quoi ? Et bien on a fait avec, as usual. Voici donc notre discussion avec Lisa Blumann, Delphine Panic et Etienne Chaise. Bonne écoute ! Bonjour tout le monde. Merci Etienne Chaise, merci Delphine Panic, merci Lisa Blumann d'être avec nous aujourd'hui. Merci au Salon du livre de Chaumont pour l'invitation sur le thème de la singularité. Ça tombe bien, c'est un thème qu'on adore sur Sens Créatif. On en parle absolument tout le temps. On geek totalement là-dessus. Qu'est-ce qui nous rend bizarres ? Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui ? Ça vous va ? Oui. Cool. Oui. Alors, merci d'être avec nous, je me répète. Pour commencer, est-ce que vous pourriez chacun, chacune vous présenter ? Et vu qu'aujourd'hui on va beaucoup parler du voyage, c'est un thème qui vous relie un peu tous les trois, qu'est-ce que cette notion de voyage évoque pour vous ? Au hasard, Lisa ? Le voyage pour moi, c'est étonnamment pas forcément un sujet qui me parle beaucoup dans mes histoires parce que j'ai souvent l'impression que le voyage, il y a des aventures qui vont se passer et moi j'ai souvent tendance à vouloir aller contre l'aventure, c'est-à-dire à faire un peu ce qui se passe avant l'action, le voyage. Donc souvent mes histoires se passent avant la fin du monde, donc avant peut-être le voyage final, l'ultime voyage, avant la fusée qui va décoller et donc la possibilité que là il se passe des choses incroyables. Mais non, on est juste dans une soirée qui marche pas très bien entre des amis qui se connaissent pas. Donc c'est un peu un flop de l'action et j'aime plutôt bien cette idée-là. C'est un peu un voyage chez soi, un voyage dans son... un voyage intérieur. Voilà, un voyage dans son canapé, tranquillement. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter brièvement. Je suis autrice de bande dessinée, j'ai écrit Avant l'oubli et Astra Nova, deux BD qui sont sortis à l'employé du mois. Voilà, ces deux BD sont des BD de science-fiction qui ne sont pas vraiment de science-fiction intimiste on peut dire et c'est un sujet qui me parlait bien mais bientôt je vais changer de sujet. Tu me tises, tu me tises, on va explorer tout ça ensemble. Bonjour, je suis Delphine Panique, autrice de neuf albums du coup chez Misma, Cornelius, Les requins-marteaux, Gallimard, voilà. Le sujet du voyage, ouais je l'ai traité aussi dans notamment Un beau voyage. Et ben pareil finalement c'est un voyage qui n'a pas vraiment lieu vu que c'est un voyage totalement immobile du début à la fin. Un grand voyage en mer mais dans l'immobilité. Et puis ouais et ensuite je l'ai retraité de nouveau dans Creuset-Voguet et là c'est plus du voyage contraint pour le coup. C'est cool, merci. Et toi Etienne ? Moi Etienne Suèze je suis un auteur, illustrateur depuis une dizaine d'années. J'ai sorti quatre livres d'édition 2024 dont le dernier s'appelle Ether et sorti au début de l'année. Pour moi le voyage c'est pas quelque chose que j'apprécie trop en tant que personne. J'aime pas les vacances. En fait j'ai du mal à me projeter là-dedans. Mon entourage a un mal fou à me faire sortir de chez moi. J'aime bien être chez moi. J'ai du mal à me faire sortir de mon confort, de ma zone de confort. C'est sûrement une manière de le faire, ouais effectivement. Ouais dans ce cas le valage pour moi c'est plutôt l'idée d'imaginer des expériences, des déambulations et d'induire aussi une forme un peu comme ça d'immersion du lecteur dans des espaces et de rendre ces espaces suffisamment crédibles, sensibles pour qu'on puisse un peu s'y perdre quoi. Alors on va explorer votre voyage personnel aussi. Est-ce qu'on pourrait remonter un petit peu dans le temps et que vous nous racontiez un peu votre enfance, votre rapport au dessin, à la littérature, aux bandes dessinées ? Comment est-ce que ça, comment vous l'avez découvert ? Comment le voyage a-t-il débuté dans votre histoire personnelle ? Moi j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé ça, ça a toujours été mon truc quoi, à moi. J'ai lu pas mal de BD quand j'étais petite qui était pas du tout de mon âge. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ouais bah la bibliothèque de mon père quoi. Voilà. J'ai découvert pas mal de choses intéressantes. Voilà et ensuite non je me destinais pas du tout à devenir autrice de BD puisque j'avais absolument pas conscience que c'était un métier. Voilà. C'est pas un vrai métier ? Bah je pensais même pas en fait quand je lisais des BD je pensais même pas qu'il y avait des gens derrière. Je me posais pas la question quoi. Ouais moi j'y suis arrivée plutôt sur le tard à la bande dessinée. Je me destinais pas à ça, j'ai fait des études de lettres, voilà ça a plutôt été un accident de parcours qu'autre chose. Mais j'en suis pas. Un joli accident. Un heureux accident, ouais tout à fait. On y reviendra oui. Moi j'ai vraiment souvenir de deux moments fondateurs pour vraiment aimer dessiner, c'était quand j'ai découvert le roi et l'oiseau en maternelle. Ouais ouais. Incroyable celui-là. Je me suis mis à dessiner beaucoup de choses que j'avais vu dedans. Le robot, les espèces de scooters en forme de poisson, scooters marins comme ça là qui déambulent dans la pseudo Venise qui est dans le film. C'est vrai ça m'a... C'est des choses qui m'ont... J'étais en... J'hésite à le montrer à mon fils de 5 ans. J'étais en grande section donc j'avais 5 ans. Ah ouais bon je vais pouvoir lui montrer. Ça m'avait vachement marqué. Le deuxième souvenir c'est plus c'est quand j'ai découvert les Tortues Ninja. Ah ok. Genre un dimanche soir en rentrant chez les grands-parents, j'allume la télé et je tombe sur les Tortues Ninja. Chocs. Terrible. Et le lundi matin à l'école j'ai dessiné que ça. Donc ça ouais c'est des souvenirs. Après le dessin il m'a accompagné dans mon adolescence. C'était un peu le truc qu'on sait faire et que les autres savent pas faire. Donc c'est toujours sympa. C'est ton super pouvoir. C'est ça ouais. Il y avait un petit... Les autres jouent au foot et toi tu fais du dessin. Mes copains, quand j'ai fait un peu du jeu de rôle vers 15-16 ans avec mes copains, je faisais des versions dessinées de nos personnages, des aventures loufoques parce qu'on faisait ça de manière pas sérieuse du tout. Pareil quand j'avais un groupe de musique aussi, je faisais des affiches, des trucs comme ça. Ah trop bien. Tu jouais dans quel type de groupe ? On avait un groupe, on était 8. Moi je jouais du saxophone et on faisait un style de plein de genres mélangés, une espèce de gros mélange de funk, jazz, rock, tout mélangé. Et bref. Et après le dessin, je voyais pas du tout ça comme une profession. Donc après quand j'ai fait des études quand même artistiques parce que ça m'intéressait, après je me voyais plus faire du design, de l'archive, des choses comme ça. Un vrai métier. Un vrai métier, exactement. On a envie de rassurer ses parents et puis soi-même on se rassurait soi-même. Et le dessin il restait un peu dans les marges, un truc que je faisais pendant mes cours. Pendant les cours, j'ai continué à dessiner mais c'était vraiment pas quelque chose que je trouvais sérieux. Je me disais c'est un truc que je fais pour m'amuser, pour me distraire. Et c'est un peu au courant des arts déco, en rencontrant des gens pendant les années un peu de tests, là où on fait plein de matières différentes. On se spécialise qu'en troisième année, donc pendant deux ans on tente des trucs. Moi j'y allais vraiment pour tenter des trucs, je savais pas où j'allais aller. Mais je m'étais bien dit en première année, je sais pas où je vais aller mais je vais certainement pas aller en illustration. Et bizarrement, en rencontrant des gens qui eux étaient depuis le début sûrs, durs comme fer, qu'ils voulaient aller en illus, ben j'ai découvert des choses et petit à petit... C'était pas si mal finalement. Ouais ouais, petit à petit je me suis dit en fait, je sentais que c'était une forme d'impasse un peu le fait de me forcer à aller dans des disciplines plus entre guillemets nobles. Et à un moment donné je me suis dit ben non c'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est de l'illustration ou du dessin. T'es revenu à tes premiers amours. Si je me trompe pas, c'est la maman d'une amie à toi qui t'a confortée dans le fait que l'illustration c'était un vrai métier, n'est-ce pas ? Oui, on dirait que t'as fait des recherches. On dirait, oui. Et ben oui, oui, tout à fait. Moi j'avais vraiment envie aussi de dessiner et un peu pareil à l'adolescence, les mangas, c'était une façon d'impressionner les copines. Et donc j'avais la mère d'une amie qui était illustratrice jeunesse qui s'appelle Nelly Blumenthal et qui m'a un peu montré que c'était un vrai métier. Donc je me suis dit ah super, je vais faire ça de l'illustration jeunesse. Et en fait, après, pendant les études, je me suis vraiment un peu lancée là-dedans. Mes parents, au début, étaient un peu craintifs. Tu veux pas plutôt faire du droit ? La médecine. Ou la médecine. Et en fait, après, mon père m'avait pris entre quatre yeux en me disant bon, alors il avait imprimé toute la liste des écoles d'art et genre des gens qui avaient fait les écoles. Qu'est-ce qu'il fallait faire dans les écoles pour me montrer que c'était difficile quoi et que ça allait être. Et après, il m'a dit est-ce que t'as vraiment envie de le faire ? Oui. Et il a fait d'accord, je te soutiens. C'était un moment assez fort. C'était vraiment chouette de sa part. Ça marque, j'imagine, la jeune femme que tu étais qui devait un engagement sérieux et qui avait une emphase dessus. Et ça va se retrouver dans ton parcours, un peu ce que tu racontes sur peut-être la pression que tu te mettais. Oui, c'est vrai. C'était sérieux en plus. On était allés dans un café à Paris. C'était vraiment officiel. Oui, c'était vraiment ça. Mais en fait, ça avait un peu marqué le truc en mode de maintenant c'est acté, tu vas faire ça et je te soutiendrai quoi qu'il arrive. J'avais trouvé ça vraiment beau et fort. Beau gosse papa. Voilà, Denis. Et après, du coup, dans les écoles, j'ai fait le parcours un peu classique. J'ai un peu foiré en Ilu, enfin les écoles d'illustration à Paris. Donc j'ai fait le biais du graphisme pendant quelques années parce que ça m'intéressait aussi. Mais après, je me rendais compte que ce n'était pas trop mon truc et que même si c'était vraiment passionnant. Et moi, j'avais envie d'écrire des histoires. Vraiment, c'était le truc qui me manquait. Et j'ai eu des super profs qui m'ont soutenue. Et ensuite, après, du coup, j'ai fait une année de formation d'illustration à Paris, à la FCL, qui est une toute petite école. Bref, j'en parle parce qu'elle est vraiment super. Et ensuite, après, les arts déco, voilà. Et après, c'était la voie rapide, les arts déco. Etienne, Elisabeth, vous avez tous les deux fait les arts déco. Et c'est marrant, on a mentionné le graphisme comme une voie sûre. Mais Delphine, ça a aussi été un petit peu ton passage. Tu as fait des études de lettres qui t'ont ouvert un univers de littérature. Et puis, tu es autodidacte. Est-ce que tu peux un peu nous raconter de ce début en lettres ? Et comment ça a vraiment totalement influencé le reste de ton parcours ? En fait, je sortais de mes études de lettres. J'ai compris que ça allait me mener à prof de français. Mais je ne voulais pas faire ça. Je me suis dit, je vais aller voir vers l'édition. Donc, j'ai postulé pour faire des stages. J'ai été prise au seuil jeunesse, en stage. Et en fait, ils se sont trompés. Au lieu de me mettre à l'éditorial, ils m'ont mise en graphisme. Et donc, je suis... Tu as fait du graphisme. Je me suis retrouvée à faire du graphisme, alors que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et puis, je me suis retrouvée sur Express, qui est l'ancêtre d'InDesign. Je ne savais pas du tout m'en servir. J'ai appris et en fait, je me suis retrouvée, suite à ce stage, à devenir graphiste et maquettiste pour l'édition jeunesse. Et donc, ça m'a mis un pied dedans. Ça a été formateur pour toi ? Formateur, je n'en sais rien. De toute façon, je sortais de mes études. Il fallait que je travaille. C'est arrivé comme ça. Et puis, surtout... Non, ça a été surprenant, surtout parce que j'ai... Après mon stage... Enfin, moi, j'ai... C'était complètement une imposture totale, ce truc. Mais après mon stage, ils avaient envie de continuer à bosser avec moi. Donc, voilà. Après, ça a été mon métier pendant pas mal d'années. Tu avais un pied dans la maison et finalement dans l'univers. Oui, c'est ça. Mais en jeunesse, pour le coup. Mais t'es pas devenue autrice BD tout de suite. T'as aussi passé par la case illustration. Sur Sens Créatif, on parle aussi beaucoup d'Ilus. C'est un métier qui n'est pas forcément très connu en général. Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette articulation entre l'illustratrice, t'as travaillé pour la presse, pour... C'est Delphine qui a fait l'affiche et la com du festival, du salon de Chaumont d'ailleurs. Et comment t'as fait cette articulation pour, petit à petit, en tant qu'autodidacte, trouver ton chemin dans la bande dessinée ? En fait, non. Ça a commencé par la bande dessinée parce que ce moment-là où j'étais graphiste, j'avais un blog BD. Ah oui, c'était à la mode à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait quelques blogs BD. Et moi, j'en avais un où je racontais vraiment mon quotidien qui était un peu nul. Et en fait, c'est là que les éditions MISMA m'ont repérée. D'accord. Et donc, j'ai commencé à faire des pages pour leur revue. Et l'illustration, c'est arrivé après. C'est quand j'ai voulu me mettre à la BD vraiment plus sérieusement avec MISMA. Ben, il fallait que je gagne ma croûte aussi. Et donc, c'est eux, c'est l'équipe MISMA comme eux. Ils faisaient ça à l'époque. Ils le font toujours, en fait, d'alterner un peu entre la BD et l'illustration. Voilà. Pour aussi des raisons financières. Ils m'ont montré comment faire, quoi. Voilà. Donc, ils m'ont fait des espèces de fausses commandes, d'illustrations pour qu'après, j'ai un book à présenter à la presse jeunesse. Et j'ai commencé à faire ça, ouais. Mais c'est un sujet... En fait, c'était surtout pour me permettre de faire de la BD, quoi. C'est ça. C'est un sujet qu'on aime bien aborder sur le sens créatif parce que souvent, quand on voit les auteurs, les autrices, les artistes, on se dit, waouh, mais quelle est la réalité économique derrière ? Comment ça fonctionne ? Il y a souvent un peu cet équilibre entre travail de commande, illustration, bande dessinée. Simplement, ça fait une super transition aussi avec toi, Elisa, puisque tu es passée aussi par l'illustration avant de t'attaquer à la bande dessinée. Il y a plusieurs de tes livres ici aussi, dont La vérité sur les fantômes, Gros ours. Ils sont là, oui. En fait, c'était un peu par hasard parce que justement, dans mon école à Paris, à Corvizar, il y avait un prof qui était éditeur chez une petite maison qui s'appelle Kilowatt et du coup, il avait bien aimé mon travail. On s'était bien entendu. J'avais même fait mon stage dans son atelier et j'avais fait gribouiller des trucs dans un carnet avec un ours à l'époque et du coup, il avait dit, mais ça, c'est super, on publie. J'étais trop contente et en fait, après, on a fait plusieurs livres ensemble mais maintenant, c'est des livres que je n'aime vraiment plus du tout. J'ai senti une réserve. Oui, oui, ça me crispe un peu. Tu ne veux pas qu'on en parle ? Non, La vérité sur les fantômes, c'est OK. C'est cool. Mais Gros ours, tu n'assumes plus trop. Plus trop. Pourquoi ? Déjà, parce qu'il y a un peu le... En fait, je n'étais pas prête encore, je crois, je n'étais pas encore mûre dans mon style et j'étais assez influençable aussi par ce prof en question qui était vraiment génial mais qui avait quand même une forte empreinte sur ses élèves et que du coup, j'ai l'impression que ces livres, ce n'est pas vraiment moi que je les ai faits un peu pour faire plaisir et même si c'était... Mais en vrai, c'était une chance incroyable parce que c'était une porte ouverte sur le milieu et j'ai eu énormément de chance et vraiment, j'en suis vraiment très reconnaissante. Mais aujourd'hui, ce n'est plus les livres que j'ai envie de mettre en avant parce que je fais vraiment autre chose et mais bon, mais tout ça pour dire que les premiers pas dans l'illustration jeunesse, c'était vraiment super parce que c'est des projets qui sont beaucoup plus courts que de la bande dessinée donc il y a moins de temps et on peut gagner d'argent un petit peu plus vite même si ce n'est toujours pas beaucoup d'argent. mais c'était un peu un début et ensuite après, je me suis un peu éloignée de l'édition jeunesse parce que je trouvais que j'avais envie de faire des projets plus longs avec des histoires plus... peut-être plus nuancées, plus complexes et que je... bien que je pense vraiment que les enfants puissent tout lire et que c'est super vaste, je ne me sentais pas à l'aise moi personnellement. J'en parlais ce midi justement avec Marguerite qui est ici aussi et qui disait que... on se disait que peut-être ce qui nous manque c'est qu'on n'a plus de contact réellement avec les enfants. Maintenant, moi, je n'ai pas d'enfants et je n'en ai aucun dans mon entourage. Du coup, je trouve ça un peu dur d'écrire pour eux. Bien sûr. Enfin, je suis à une tranche d'âge un peu où l'enfance c'est trop loin et je n'ai pas encore d'enfants. Du coup, je suis un peu dans le vide d'enfants et ça me paraît un peu compliqué d'écrire pour eux en ce moment. Voilà, c'est juste aussi pour ça. Oui, mais c'est intéressant. Merci de le dire ça aussi. C'est vrai que le regard sur les débuts ça peut toujours être particulier. Est-ce que pour vous Étienne ou Lisa quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur est-ce que c'est aussi cringe de regarder un peu vos premières oeuvres ou quel regard vous avez un peu sur vos débuts dans la profession avec vos premiers livres ? Moi, c'est plus quand je regarde peut-être ce que je faisais... En fait, je ne suis pas venu à la BD tout de suite. C'est plus par des rencontres et des hasards que j'y suis venu. En sortant de l'école je voulais plutôt faire de l'illustration mais à but d'usage commercial ou des pochettes de disques des affiches des choses comme ça ou des illustres uniques qui sont faire des images pour refaire des images. J'ai essayé plein de trucs tester plein de machins des fois en fait du coup ça m'a créé une sorte de branche que parfois je n'assume pas trop par rapport à mon travail de créer des auteurs qui est celle que je fais ou pour des pochettes de disques parce que j'ai fait des trucs un peu chics pour genre Juliette Armanet ou quoi. Ah oui, c'est sur ton Insta je crois quand on... Ouais, c'est un peu sur mon Instagram et surtout sur mon site internet et des fois je suis un peu embarrassé parce que je ne sais pas quoi mettre en avant d'un côté c'est pratique d'avoir de temps en temps des commandes qui tombent dans cette veine-là et en même temps c'est tellement différent de ce que j'essaye de pousser notamment avec Ether où c'est quelque chose de plus sensible de plus doux et à l'inverse mes travaux commerciaux ils sont des fois dans un truc vachement bling bling et tout j'ai un peu l'impression d'être... C'est bizarre il y a des moments j'aurais presque envie d'avoir un pseudo pour ces travaux en fait maintenant La face cachée de Lisa et d'Etienne T'as l'impression que tu as un grand état ? Ben des fois j'ai l'impression que ça n'a tellement rien à voir avec ce que je fais ouais c'est presque bizarre du coup quand je le fais en général ces travaux je le fais de manière complètement maintenant comment on dit désinvestie je suis en mode genre il faut que je le fasse le plus vite possible pour que ma journée soit la mieux rémunérée possible quoi plus vite j'en suis débarrassé plus vite je peux faire je peux repasser à ce qui me parle vraiment après malgré tout il y a quand même des relations je sais qu'il y a des personnes avec qui je travaille avec qui j'ai beaucoup de confiance avec qui ça se passe bien ça se gère bien et tout donc c'est pas non plus des mauvaises expériences mais ce que je produis n'est pas vraiment quelque chose auquel j'ai envie de m'identifier ou d'être identifié quoi c'est plus je le détache complètement de moi ça devient une sorte de quelque chose que je fais pour gagner de l'argent ton premier vrai bébé c'est Elios dont tu es vraiment fier c'était ton projet en sortant de l'école et celui que tu as apporté et qui t'a apporté pas en sortant de l'école c'est plus Casar contre Pulsar autant pour moi qui sort en 2014 Elios c'est 2016 quand après derrière les éditions 2024 après que j'ai fait Casar contre Pulsar avec Mathieu Lefebvre et Alexis Beauclair ce qui départ était d'ailleurs un projet de Fanzina en fait c'était pour le dernier numéro de notre Fanzine de classe Belles Illustrations on avait fait du coup une BDA3 en riso ce qui explique aussi pourquoi il y avait beaucoup de fluo et par la suite grâce à ce projet j'ai un peu mis le pied dans j'ai recontacté finalement les 2024 parce qu'on était dans les mêmes sections mais on s'était un peu éloigné vu que moi j'étais plus dans l'Illus et pas BD et ils m'ont proposé une carte blanche sur le thème du format du 30x40 et après moi j'ai cherché à l'investir mais c'est venu vraiment pas vraiment c'était pas vraiment une volonté ça s'est plus fait par et cette fascination pour la lumière et pour les multiples détails qui peuplent tes pages parce que c'est hyper impressionnant quand même quand on voit c'est du travail de moine ça vient d'où ces obsessions je sais pas ma mère elle dit que c'est que je dessinais déjà des trucs comme ça quand j'étais petit il y a des grandes scènes de bataille avec plein de petits bonhommes partout en l'occurrence Elios c'était une manière aussi de trouver une manière de raconter une histoire dans Casar contre Pulsar j'étais vraiment un peu chef décorateur et ça m'allait bien d'avoir ce rôle parce que j'étais pas forcément à l'aise avec les autres parties pas de personnages pas de dialogue pas de scénario c'était mes copains qui le faisaient et ça m'allait bien parce que moi je me sentais pas dans ce rôle là j'avais pas de velléité même à être auteur et tout j'avais participé à cette BDA 3 un peu par parce que ça s'était fait j'avais trouvé ça sympa et là il a fallu que je trouve une manière de raconter quelque chose et je me suis un peu débrouillé en me disant bon ben en fait je vais essayer de dissimuler mes points faibles ou de trouver une manière de raconter une histoire où le scénario a pas besoin d'être trop compliqué il y a pas de dialogue les personnages sont petits du coup il y a pas besoin de leur faire des visages parce que je sais pas faire les visages et comme ça le décor peut être le personnage principal et le reste passe un peu en second plan parce que finalement c'est pas ce qu'on fait tous dans notre travail c'est contourner nos points faibles pour essayer de oui Lisa t'as l'air Amen Amen brother il y a un bon exemple justement dans le travail de Lisa avant le B dans cet album en fait justement tu expliquais que tu avais un souci de départ avec l'architecture et du coup tu l'as résolu en assumant le côté maquette en fait de tes décors oui oui avant l'oubli il y avait beaucoup de manque dans le dessin donc j'ai trouvé plein de techniques et en effet pour les décors je me suis inspirée des maquettes de Bodhi Isek Kinjeles qui est un un artiste congolais qui fait des maquettes de villes futuristes incroyables et du coup je me suis vraiment inspirée complètement de ça et par exemple aussi j'avais du mal à dessiner les visages aussi j'avais un prof aux arts déco qui m'avait dit oh non toi les visages je laisse tomber et du coup j'étais vexée et donc je leur ai tous mis des lunettes pour cacher la moitié du visage et c'est pour ça qu'en fait ils ont tous des lunettes c'était principalement un souci technique au départ et toi Delphine on l'a évoqué tout à l'heure c'est la littérature qui a été une vraie explosion pour toi et c'est avec ça que t'as ouvert avec Orlando ouais la littérature c'est ma source d'inspiration première mais bon c'est ma formation aussi donc c'est vrai que j'ai des bonnes bases en littérature et voilà la BD c'est raconter une histoire c'est de l'écriture aussi donc je pense que ça c'est ce qui m'a beaucoup aidé et puis c'est ma force aussi et puis ton travail a une grosse portée féministe aussi un engagement social il y a Creuset Vogue pour ton engagement féministe il y a aussi l'exploration du genre il y a la sexualité est-ce que tu peux nous parler un peu de ces obsessions le voyage avec un beau voyage aussi d'ailleurs c'est très riche comment tu portes un peu tous ces sujets j'ai pas vraiment réfléchi au début j'ai commencé avec Orlando pour moi c'était une évidence alors c'est vrai que c'est un sujet maintenant bon enfin voilà c'est une histoire de transidentité Orlando donc maintenant on en parle beaucoup mais à l'époque quand je me suis lancée là-dedans c'était en 2012 ça restait un sujet un petit peu rare encore et bah évidemment ouais c'est question de genre de féminisme et tout moi sans me le formuler complètement de toute façon c'est des questions qui m'ont suivi depuis toujours quoi depuis toute petite bon comme tout le monde je pense pourquoi pourquoi je suis une fille je suis une femme je dois faire ci je dois faire ça voilà donc ouais Orlando c'était c'était une lecture qui avait été très très importante pour moi et qu'il est toujours et voilà c'était une évidence quoi pour moi en plus pour un pour un premier livre c'était il y avait de la facilité aussi une adaptation on part pas de rien quoi ça donne ça 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 guide ouais ouais moi ce que j'aime beaucoup aussi parce qu'on parle de sujets féminins entre gros guillemets j'ai pu lire Lisa pour avant l'oubli et pour Astra Nova il y a quelque part le fait que tu féminises un peu les codes de l'ASF et que on sort de ce truc avec des grosses batailles avec des vaisseaux spatiaux qu'on se dit que ça va envoyer du lourd absolument partout et que finalement c'est dans quelque chose de la science-fiction contemplative intimiste et ça c'est bah c'est beau enfin moi je suis très sur finalement ce qui m'intéresse c'est les relations et c'est ce dont tu parles tout le temps dans tes bandes dessinées oui j'ai l'impression que j'ai écrit aussi un peu inconsciemment des histoires de SF parce que j'avais un peu un manque dans ces histoires j'avais toujours l'impression d'être jamais trop concernée que dans les enfin moi j'ai pas une grosse culture en SF donc la plupart des choses que je connais c'est plutôt les gros blockbusters où c'est toujours un homme blanc qui doit sauver l'humanité et bah voilà je suis pas dedans je suis pas dans les histoires et donc et donc forcément j'avais un peu envie inconsciemment de parler d'autre chose mais d'apporter aussi un autre biais où comme je disais j'aime pas quand il y a de l'action moi j'aime bien dans les films de science-fiction justement avant l'action on voit toute la vie dans ce futur je sais pas dans le cinquième élément l'action elle est pas terrible mais genre tout le avant où on voit genre le mec qui arrive pour vendre qui vend la nourriture chinoise là qui vient sur son espèce de vaisseau rien que la longueur des filtres des clopes aussi c'était un truc qui m'avait marqué j'étais génie c'est trop marrant on imagine vraiment tout le monde et c'est ça qui m'intéressait et donc dans mes histoires j'ai un peu plus essayé de faire ça on s'est rallongé cet instant d'avant pour avoir ce vrai aperçu de la vraie vie et le pire c'est que ça donne une super tension parce qu'en fait on attend avec toi que va-t-il se passer il n'y a jamais vraiment une vraie explosion il n'y a jamais vraiment une vraie fin du monde mais ce que je trouve aussi intéressant dans ton boulot c'est un peu le lien entre avant l'oubli et Astra Nova c'est qu'on sent qu'avant l'oubli c'est ton bébé t'as tout mis dedans il faut y aller c'est ton objectif excite l'illustration on fait de la BD je sors ma première bande dessinée et puis après si j'ai bien compris t'as vécu une sorte de vertige genre ok j'ai sorti j'ai enfin sorti ma première bande dessinée dont je peux être fier so what qu'est-ce qui va se passer ? bah oui c'est ça mais en fait c'est un peu le métier qui rentre la découverte de ce métier qui en fait c'est Chris Ware qui en parle très bien qui disait qu'il rentre dans un espèce de tunnel pendant des années où il travaille et quand il relève la tête quand il a enfin fini sa BD ses amis se sont mariés ont eu des enfants ou sont morts et lui pendant tout ce temps-là il était en train de faire de la BD moi je suis pas Chris Ware loin de là mais il y a une part de vérité là-dedans on se lance dans un projet corps des âmes et une fois qu'il est sorti bah voilà ça change pas le monde ça règle pas tous nos problèmes personnels non plus tu pensais que ça allait régler tes problèmes ouais je me disais bah c'est l'objectif c'est le but quand on a un objectif c'est une fois que ça arrive t'es là bon bah voilà maintenant ça va aller je suis là et en fait bah non il y a d'autres problèmes qui naissent et donc c'était ce questionnement-là qui m'a donné l'idée de cette histoire où en fait c'est Astra Nova enfin Nova elle grossit ce trait-là c'est-à-dire que c'est une astronaute donc qui qui de mieux qu'une astronaute qui se lance dans des missions et qui passe sa vie à chercher cette espèce d'objectif de réussite et qui juste avant d'accomplir enfin cet objectif se pose la question bah au fait qu'est-ce que j'y trouve dedans et qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années à part faire cet objectif et voilà donc c'était un peu mes questionnements à moi que j'ai sur aussi cette idée de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut vraiment dire de réussir sa vie est-ce que c'est être productif est-ce que c'est voir la vie comme un truc presque un peu capitaliste où il faut amasser le maximum d'argent de compétences d'amis d'expériences ou est-ce que c'est pas juste faire un peu ce qu'on a envie comme on peut quoi et du coup c'est un peu ces réflexions-là oui c'est vrai que c'est un sujet qui me touche du manque et de l'absence la vérité sur les fantômes c'est des histoires de fantômes les draps les draps sont les fantômes il y a des passages derrière mais on les voit pas oui c'est vrai que le manque c'est un sujet qui me parle personnellement aussi donc c'est vrai que c'est un peu à la base de toutes les histoires et vous votre rapport Étienne et Delphine au travail ou au manque ou quelque part en filigrane peut-être d'enclencher une conversation avec l'autre ou entrer est-ce que c'est est-ce que c'est quelque chose de très juste moi et moi-même ou est-ce qu'il y a vraiment cette recherche intentionnelle d'enclencher une conversation ou de rentrer en lien je sais je vous envoie plein de questions mais voilà vous débrouillez moi cette histoire de manque on m'a déjà dit ça aussi que en fait finalement tous mes livres enfin moi je l'ai dit parce qu'on me l'a dit et je ne me l'étais pas formulée en fait que dans chacun de mes livres il y a justement une histoire de manque quoi quelque chose qui n'est pas là enfin voilà en temps de guerre c'est on ne voit pas la guerre un beau voyage il ne voyage pas enfin c'est toujours sur l'absence de quelque chose le rapport au travail le côté acharné le côté parce que votre travail il est méticuleux chacun dans votre style c'est quoi un peu votre rapport au travail au dessin à ce métier qui finalement est quand même très très prenant il faut le préciser quand même Etienne je sais que pour le dernier projet il y avait vraiment une dimension presque un peu performative en fait j'avais envie en fait moi j'ai fait pas mal de cyclisme avant de faire ce livre pendant une dizaine d'années mais vraiment pas d'autre guillemets de la randonnée mais vraiment du vélo comme au style Tour de France quoi où le but c'est d'aller le plus vite possible le plus impossible le but c'est de pousser en fait si en vrai il y a quand même cette dimension c'est ça qui est intéressant ce que j'aimais bien dans cette expérience c'est qu'il y avait vraiment à la fois on est à l'intérieur de soi on essaye de se pousser au maximum on est aux prises aussi avec les éléments avec la pente avec le vent avec le froid donc on est à la fois à l'intérieur de soi à l'intérieur du monde quoi on est un peu balotté aussi parce qu'on est vraiment dehors et oui il y a vraiment dans ces expériences là il y a cet aspect là et en même temps il y a aussi un côté genre aussi on essaie de se battre contre soi-même contre les éléments et ce mélange d'expérience je pense ça m'a pas mal marqué et après quelque part je pense que j'ai voulu sûrement retranscrire un peu quelque chose qu'il y avait comme ça comment t'es ressorti de Ether ? épuisé le Tour de France là t'as bien dessiné bah en fait le truc c'est que j'étais épuisé avant d'avoir fini en fait il y a vraiment eu un épuisement au milieu et après il fallait un peu finir quand même alors ça c'est comment vous faites quand vous êtes au milieu d'une oeuvre d'une commande d'un livre que vous devez sortir et que vous vous prenez un mur comme ça en plein milieu de genre je suis qu'à la moitié comment je vais faire pour finir mon ouvrage il y a mon éditeur qui m'attend comment ? moi personnellement à ce moment là je m'en rends pas compte en fait je suis sur une autoroute et j'avance quoi voilà je réfléchis plus et puis c'est à la fin que je me rends compte que je suis fatigué ouais ouais mais non non quand je suis dedans le déni ouais c'est ça mais quand je suis dedans non j'y suis intensément mais bien quand même d'une certaine manière parce que ça avance quoi en fait bon moi j'ai ce truc d'avoir un dessin qui est très simple moi j'aime que ça avance vite et d'ailleurs de plus en plus mon dessin je l'adapte je le simplifie de plus en plus ouais c'est ça ouais ouais pour arriver à faire mon rythme c'est deux pages par jour et hop j'enquille comme ça j'avance 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 et toi t'as réagi quand on a parlé de ce mur qu'on se prend comment tu comment t'envisages ces moments où il faut pousser pour continuer bah j'essaye de un peu un peu comme Delphine j'essaye d'être un peu dans le déni à ces moments là je vois rien oui c'est ça genre mais ça va aller j'ai mal c'est pas grave j'ai l'impression que c'est un peu mon caractère où tout le monde me dit bah tu vois c'était difficile et je vais vouloir prouver quand même que je vais le faire même si c'est pénible j'ai l'impression d'être un peu têtu et c'est peut-être ça ma force dans ce métier il faut être têtu j'imagine oui c'est ça c'est dire bon bah j'ai commencé maintenant je dois terminer même si je serre les dents mais aussi un peu de trouver des techniques pour que ça aille plus vite aussi là par exemple en termes de comment je me lance dans l'histoire au début pour avant l'oubli j'étais allée direct j'avais pas fait de storyboard pas de texte et du coup c'était vraiment long parce que je devais reprendre pas mal de choses pour Astra Nova là j'avais fait un storyboard mais j'ai dû reprendre trois fois parce que ça allait pas donc c'était long aussi et là pour le prochain j'ai écrit d'abord toute l'histoire ensuite j'ai fait un storyboard ensuite les planches et du coup on pourrait croire que ça rajoute des étapes et que c'est plus long mais en fait c'est plus court parce que j'ai pas besoin de reprendre donc j'essaye à chaque fois de trouver des techniques pour être plus efficace bon c'est un peu ce que je critiquais tout à l'heure en parlant de performance et de capitalisme mais en fait j'essaye aussi quand même de pas trop me retrouver face à ce mur de j'en peux plus j'en ai marre pourquoi je fais ça quoi c'est une super illustration de j'apprends en faisant oui complètement c'est ça qui est chouette aussi je trouve je pense que vous êtes sûrement d'accord mais que à chaque projet c'est différent et c'est ça aussi qui donne envie de faire le projet parce que si c'était tout le temps pareil on abandonnerait assez vite à chaque projet on a l'impression que ça va être plus facile que ça va être vachement mieux même si bon finalement c'est pas toujours le cas mais il y a quand même cette envie de se dire bon bah le prochain je ferai ça différemment donc ça sera plus simple donc j'aime vraiment bien cette idée mais c'est même aussi comme le dessin le dessin on n'arrête jamais d'apprendre en dessinant et c'est un truc qui est interminable et c'est assez chouette d'avoir un métier où tu te dis que tu vas jamais te lasser normalement alors en termes de différence Etienne il y a Boulle de Feu qu'on doit quand même mentionner qui est quand même une sorte de note très récréative une BD que tu as fait en collaboration avec l'incroyable Anouk Ricard qu'on aime beaucoup aussi qui est totalement différent de Elios et Ether et qu'est-ce que tu peux nous en parler même si c'est rigolo parce que d'extérieur on se dirait presque que ce serait une respiration après Elios et Ether et en fait non il est venu entre les deux Ouais c'était après Elios je savais pas trop quoi faire c'était le premier projet que j'avais fait tout seul j'étais assez content mais en même temps je savais pas trop quoi faire après comme projet tout seul Ah c'est un peu le même sentiment de vie que Lisa genre qu'est-ce que j'ai fait maintenant quoi Ouais je savais pas quoi raconter j'ai essayé de faire genre une BD un peu dans la veine d'un type récit muet mais plus découpé en bande dessinée comme la bande dessinée de Jérémy Perraudot qui s'appelle Il qui m'avait beaucoup plu ou le manga Blame que j'avais lu aussi à cette époque parce que je m'étais rappelé l'avoir lu à dos et puis que ça pourrait plus correspondre j'avais fait genre une cinquantaine de pages en croquis et puis en fait ça me plaisait pas assez j'avais l'impression que ça avait pas assez de maturité pour de trucs à raconter pour que ça soit bien donc je savais pas trop quoi faire et quand mes éditeurs au moment je travaille à côté de chez eux du coup c'est bien ça à côté de chez l'éditeur je peux aller vérifier si ils travaillent en fait un jour je suis rentré dans leur bureau ils étaient en train de ils me montraient regarde ce qu'elle a posté à nous sur Facebook et c'était genre des peintures kitsch de licornes et de signes sur lac gelé avec un coucher de soleil c'est ça qu'elle avait récupéré et dans lesquelles elle collait un petit moustachu en slip et du coup ça faisait un choc un choc tellement fort que c'était hyper drôle et pour blaguer mes éditeurs m'avaient dit Ah tiens tu pourrais faire les décors et puis Anouk ferait les personnages parce que j'avais un passif dans mes études où j'avais fait des trucs un peu dans un style justement kitsch volontairement c'est quelque chose que j'ai pas développé après dans le reste de ma pratique il faut préciser pour les rares personnes qui connaissent pas le travail d'Anoukrika ce sont des petits bonhommes et que ton univers à toi c'est quelque chose de hyper réaliste ouais ouais on peut dire ça et on rigole pas trop excuse-moi dans tes livres que dans celui-là boule de feu on rigole bien ouais dans les autres livres ils sont là pour en chier ouais c'est ça vous allez voyager ça va être dur ouais c'est vrai c'est vrai non boule de feu ouais mais c'est plus rigolo moi je les ai un peu pris au mot mes éditeurs qui blaguaient et puis j'aurais dit bah je vais je vais lui envoyer un mail et puis on verra et puis au final elle m'a dit ah bah ouais je suis dispo ça me botterait bien c'est un peu génial c'est un peu la success story genre coup de peau en tout cas je te dis tout à l'heure mais mes enfants mes deux garçons ils adorent boule de feu ils le détruisent je suis là arrêtez laissez-le moi tes livres ils font 50 cm de haut ça rentre pas dans les bibliothèques non c'est chiant c'est chiant mais c'est très beau qu'est-ce qu'en pensait les formats de Helios quand on a sorti Helios en 2016 c'était aussi en même temps avec un autre grand format de Simon Roussin qui s'appelle zut Prisonnier des glaces et en fait les premiers retours qu'on a eu des libraires c'était qu'ils étaient un peu emmerdés avec les formats qui sortaient de l'ordinaire bon après c'est vrai que dans le métier de libraire c'est pas toujours simple de gérer la flux de livres quand il y a un livre qui sort de l'ordinaire ça perturbe aussi la routine du travail il faut lui trouver une place le livre a marché modestement mais ce dont on s'est rendu compte ce qui est intéressant c'est que en fait son grand format lui a permis d'être comme il ne rentrait pas dans les étagères il était souvent utilisé un peu en facing mais c'est une stratégie marketing sans le vouloir on a créé une sorte de stratégie marketing et le livre a eu une sorte de vie relativement longue en fait en librairie parce qu'il devait sûrement servir un peu de décoration dans les librairies donc il s'est quand même plus vendu que ce qui était attendu il se vendait pas énormément mais si on regardait au fil des années il se vendait toujours un petit peu comme ça et quand on a proposé éther finalement il était encore assez bien dans le souvenir des libraires malgré le fait qu'il était 8 ans après Elios et ça a vachement aidé éther qui a été bien comment on dit qui a eu une belle mise en place en librairie surtout par rapport au fait qu'au départ je ne suis pas un auteur très connu mes livres ils sont ils sont c'est un peu du Tarkovski donc voilà donc donc ouais au final belle surprise et probablement que de manière involontaire Elios avait un peu pavé le chemin pour pour éther donc c'est une belle surprise alors on va revenir dans la thématique du voyage Delphine donc on en a parlé de voyage intérieur avec notre travail mais toi aussi il y a des voyages qui t'ont marqué notamment avec tes BD reportages donc celles que tu as fait au Liban notamment avec Nori Faoui qu'on embrasse et qu'on a aussi reçu sur Sens Créatif et aussi la BD reportage tu as fait dans le Tarn sur les migrants est-ce que tu est-ce que tu peux nous parler de ces voyages en quoi est-ce qu'ils t'ont marqué et comment ils ont influencé un peu la suite ben c'est pas vraiment enfin si moi je suis allée au Liban mais je suis restée six jours parce que je pensais que c'était plus long mais non parce que j'ai dû rentrer à cause du confinement sinon j'étais bloquée six mois Creuser Voguer c'est pas mes voyages à moi en fait enfin si mais d'ailleurs il y a une histoire qui est inspirée du Liban dedans mais c'est plus il y a une histoire de frustration que tu racontes partout qu'est-ce qui t'a frustrée dans le Tarn qui a donné naissance à Creuser Voguer ouais ben Creuser Voguer en fait c'était une frustration ou un agacement quoi ou voire limite une petite colère contre cette grande mode de la BD reportage et de la la fameuse bande dessinée du réel dont on parle énormément ces dernières années et qui tout d'un coup on dirait que ça ça donne une crédibilité au genre bande dessinée qu'elle n'aurait pas eu avant quoi qu'il n'aurait pas eu avant et donc ouais moi ça ça m'énervait et puis j'ai eu cette expérience donc de travailler avec une journaliste et c'était très bizarre parce que en fait cette journaliste n'était pas autrice bon voilà et puis ça m'a beaucoup questionné quoi ce rapport à la réalité et puis comment on se situe en tant qu'auteur ou autrice à vouloir témoigner d'une réalité que finalement on ne connait pas oui c'est pas la nôtre ben oui c'est ça et alors on dit quand même c'est la bande dessinée du réel mais de quel réel le réel de qui tu as interrogé finalement sur la posture en fait que tu avais ouais c'est ça tout à fait et donc à partir de là ça a été vraiment cathartique j'ai commencé au début j'avais fait juste une histoire et pour voilà pour sublimer un peu cet agacement je me suis dit je vais faire une BD documentaire que j'invente complètement voilà c'est drôle enfin c'est drôle et pas drôle au final quand on lit Creuset Vogue tu décris quelque chose de pas drôle du tout donc sur une femme qui voyage voilà qui part faire une saison de travail c'est très 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 détaillé j'explique tout en détail comment ça se passe le travail le voyage etc mais c'est tout est inventé après c'est inventé mais j'imagine que tu t'es documenté aussi pour t'inspirer mais pas tant que ça parce que en fait je voulais justement ça faisait partie d'habitude je me documente énormément pour tous mes livres mais en fait celui-là ça faisait partie du truc il fallait il fallait que je me documente pas puisqu'il fallait que ça vienne entièrement de mon imaginaire donc je me suis forcée à ne pas me documenter c'est fou tout ça dans ton imaginaire c'était quoi ton process justement pour te mettre finalement dans la situation je l'ai fait pas mal en écriture automatique je dois dire quand même c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent oh là là ça sort d'où tous ces noms bizarres ces animaux machin elle a de l'imagination Delphine elle a de l'imagination mais ça se travaille l'imagination en fait comment tu travailles l'imagination je sais pas mais en tout cas je me souviens quand j'étais ado je me disais moi j'ai pas d'imagination enfin je trouvais que j'étais quelqu'un sans imagination quoi je trouvais ça difficile et en fait je sais pas des années après je trouve ça extrêmement facile maintenant mais en fait ouais non j'avoue que les textes je les écris pas mal en écriture automatique enfin après je les retouche mes textes bien sûr je les travaille beaucoup parce que c'est important pour moi que ce soit une belle écriture aussi mais au début je enfin pour creuser voguer en tout cas j'ai un peu balancé après c'est très personnel aussi c'est des histoires de mère célibataire ça correspond aussi à ma vie à mes colères à mes engagements ça venait de loin quand même pour rebondir là-dessus Étienne qu'est-ce que tous ces voyages c'est presque biblique et mythologique notamment avec Éther toutes ces grandes épopées qu'est-ce que ça vient dire de toi pourquoi cet attrait alors il pleut donc on est d'accord mais on est là on est dans Éther là vous voyez à travers le vent la pluie et tout on est là on va le finir ce podcast tous ensemble ouais ouais c'est tout à fait raccord c'est la fin du mois non c'est vrai que j'aime bien mettre mes personnages face à des épreuves difficiles le plus difficile possible parce que je trouve que ça met en valeur en fait par leur en fait justement la BD dont je parlais que j'avais essayé de faire avec et que j'avais pas fait là avant Boule de Feu je faisais des héros qui déambulaient dans des architectures qui avaient plein des pouvoirs c'était un peu manga comme ça manga muet et en fait à un moment je me suis dit pourquoi est-ce que c'est vraiment intéressant que mes personnages soient capables de surmonter toutes les épreuves et également en fait je me suis rappelé un truc que j'avais lu sur le design du jeu vidéo où il y avait quelqu'un qui disait c'est moins intéressant si on design le monde juste pour qu'il soit parcouru pour le héros c'est plus intéressant si le monde il a une sorte d'existence quand le héros n'est pas là en quelque sorte et ça m'a vachement fait réfléchir sur l'aspect qu'en fait le monde se fiche d'avoir un monde qui se fiche des héros qu'il ignore en fait et je trouvais que ça avait un rapport avec l'expérience humaine que le monde en soi il est complètement indifférent à notre existence la terre quand on sera plus là elle se dira juste je suis content que je sois parti il y a un peu cette notion comme ça où ça me faisait penser un peu à la notion d'humanité et le fait que la notion de nature c'est une création de l'humanité aussi pour se différencier de la nature je m'embrouille un peu là mais en gros ça a du sens du coup j'aime bien les mettre en fait qu'ils ne soient pas héroïques parce que je trouve que ça les rend j'aime bien qu'ils soient fragiles parce que en les mettant dans des situations difficiles ça les montre fragiles et paradoxalement ça les rend plus héroïques justement parce qu'ils sont fragiles le fait qu'ils sont en train de suer sang et eau et d'être au seuil de la mort dans ces décors qui les ignorent complètement et qui est complètement hérotiques et qui n'en a rien à faire d'eux c'est ça qui les rend en fait qui les rend héroïques c'est pas leur capacité à surmonter les épreuves avec des super pouvoirs le fait d'être surhumains et tout ça c'est pas du tout ça c'est justement plus ils sont faibles plus ils sont humains plus ils sont touchants plus ils sont forts d'une seule manière ouais enfin pour boucler la boucle moi je suis très touché aussi dans ton travail Lisa justement le fait qu'on veut s'accomplir on entreprend des grands voyages et puis qu'au final toutes ces ambitions mais qu'est-ce qui nous reste ce sont les relations humaines c'est les rencontres c'est la bienveillance c'est la compassion et j'aime bien ça dans ton boulot le fait qu'on transcende les enjeux cosmiques par quelque chose de très humain oui j'ai froid je peux terminer ah non non je sais pas quoi dire de plus enfin merci c'est vrai que c'est c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres donc je suis très contente que tu l'aies senti et que ça te touche merci beaucoup on peut parler du personnage de Nova et justement de sa prise de conscience donc Nova elle va être envoyée dans l'espace pour un voyage sans retour et elle a le droit à une dernière soirée avec ses meilleurs amis qu'elle n'a pas vues depuis des années donc du coup ils ont seulement quelques heures pour reconnecter et sans spoiler l'histoire Nova va avoir comme sorte de décliffe au contact des autres justement quel est le rapport avec toi Lisa par rapport au personnage de Nova pourquoi elle te touche à ce point bah j'imagine qu'on met toujours un peu de soi dans ses personnages ça c'est sûr comme je disais tout à l'heure c'est vrai que cette idée d'accomplir un but et de se rendre compte qu'en fait ça sert un peu à rien c'est quelque chose qui m'a qui que j'ai entreaperçu et donc que j'ai l'impression je peux comprendre après j'ai quand même l'impression que je passe par la fiction justement pour mettre un peu de recul avec moi-même et j'aurais pas envie de dire que Nova c'est moi même si bon finalement parfois ah oui évidemment un peu mais en même temps voilà c'est le principe de la fiction ouais peut-être que oula ouais est-ce qu'il faut sauver les livres ou ça va là c'est bon bon ben on est dans une fin apocalyptique bah merci on clôt on finit je pense non ce sera marrant de finir le podcast comme ça ok bah merci à chacun chacune d'avoir été là j'aime bien j'ai l'impression qu'on est dans un voyage à la fin avec un truc un peu apocalyptique c'est la fin du monde on y est on est dans nos livres merci merci Delphine merci Étienne merci Lisa et merci à vous d'avoir été avec là et merci beaucoup d'être resté merci merci c'était notre discussion avec Lisa Blumann Delphine Panic et Étienne Chaz merci Lisa Delphine et Étienne pour cette table ronde rafraîchissante enrobée d'une ambiance de fin du monde autour de la thématique singulière du récit de voyage comme quête initiatique merci également aux éditions MISMA 2024 l'employé du mois et Cornelius ainsi qu'aux éditions du Rouergue pour leur aide à la préparation de cet épisode nous tenons enfin à remercier toute l'équipe du salon du livre de Chaumont pour le super accueil et plus particulièrement Sandrine Bressolin et Caroline Houdard pour leur énergie sans faille si vous voulez en savoir plus sur les bandes dessinées Astra Nova de Lisa Blumann Creusez Vogue de Delphine Panic et l'album Éther d'Étienne Chaz retrouvez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous suivez ce podcast vous avez sans doute déjà entendu parler de la quête la quête c'est un concentré de l'esprit sens créatif un super bootcamp de 8 semaines pour sortir du lot construire votre audience et trouver plus de clients pour votre activité parce qu'il ne suffit pas de simplement prendre ces outils et de se mettre en action il faut faire face chaque jour aux peurs et blocages qui nous ralentissent aux compétences clés qui manquent à notre arc et aux conflits intérieurs quotidiens qui nous encouragent à une chose s'arrêter et attendre la quête c'est une aventure d'apprentissage unique dont vous êtes le héros ou l'héroïne et qui risque de vous transformer à tout jamais si vous voulez en savoir plus retrouvez les infos dans les notes de cet épisode la prochaine session de la quête est programmée à l'automne 2024 et vous pouvez déjà vous préinscrire pour ne rien rater merci d'avoir écouté Sens Créatif si cette émission vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées n'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr sur notre serveur Discord ainsi que sur Instagram ad senscreatif-podcast si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités n'hésitez surtout pas à nous laisser un message sur ce on vous donne rendez-vous au prochain épisode everything is connected petit escargot porte sur son dos sa maisonnette aussitôt qu'il pleut il est tout heureux il sort sa tête petit escargot porte sur son dos sa maisonnette aussitôt qu'il pleut il est tout heureux il sort sa tête il sort sa tête il sort sa tête il sort sa tête par sa fenêtre petit escargot porte sur son dos sa maisonnette aussitôt qu'il pleut il est tout heureux il sort sa tête il sort sa tête par sa fenêtre petit escargot porte sur son dos sa maisonnette aussitôt qu'il pleut il est tout heureux il sort sa tête il sort sa tête sur son dos sur son dos il sort sa tête avec un décor le paix il sort de venant pour vous au revoir de la Seigneur et vous l'a la 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 Sous-titrage FR ?